Tu fais ça jusqu'à 10 ou quoi ? Ah, c'est parti ! Salut salut, bienvenue sur la deuxième vidéo Master Geek Je suis en présence de Yogi et de mon collègue Ringo C'est notre agent technique qui lance la vidéo en même temps Je suis là, c'était le cadreur L'homme à tout faire T'es l'homme à tout faire, t'es l'homme à tout faire Dans cette vidéo on va vous parler du coup de 3 jeux qu'on a fait chacun notre jeu du coup Ringo a fait Death of Arcade, moi j'ai fait Battlefield 1 Et puis moi j'ai fait Mafia 3 donc c'est 3 jeux qui sont sortis au mois d'octave C'est ça, exactement Donc on a fait notre petit test là-dessus et puis on va pouvoir partager ça dans une petite vidéo plutôt sympathique Plutôt sympathique Plutôt sympathique et conviviale Qui c'est qui commence ? C'est le monsieur Charles J'ai l'impression que c'est le monsieur de Geek of War Je pense que c'est le monsieur Charles Parce que clairement on est sur le jeu de l'année Pas de spoil Donc c'est Geek of War 4 Geek of War 4 c'est un jeu qui est sorti le 11 octobre 2016 Donc c'est un jeu qui a été C'est le premier Geek of War véritable pour la Xbox One actuelle Il y avait une remasterisation de Geek of War 1 qu'on appelait Geek of War Ultimate Edition mais qui était une remasterisation du 1 Qui est sorti en septembre dernier Mais là c'est le premier d'une nouvelle trilogie Enfin d'une nouvelle saga du moins Donc c'est un jeu qui a été réalisé par The Coalition Qui est un studio qui appartient à Microsoft Studio Et qui est un studio qui fait exclusivement du Geek of War Voilà donc Geek of War 4 Bah voilà c'est grand plaisir d'y retourner Parce que c'est pas n'importe quel jeu sur la Xbox One Donc l'histoire c'est vrai que Moi j'étais assez curieux de voir comment ça allait se passer au niveau de l'histoire J'avais trouvé que pendant les autres Geek of War J'avais trouvé que justement ils étaient un peu en perdition L'histoire de la première campagne de Geek of War 1 était incroyable à l'époque sur 360 J'espérais que Geek of War 4 serait à la hauteur un peu de ce Geek of War 1 Alors c'est vrai que c'est difficile parce que Geek of War 1 Il était à l'époque déjà juste impressionnant graphiquement Il avait un petit peu fait du reménage au niveau de la 360 Alors c'est un pari réussi pour moi au niveau de The Coalition L'histoire elle est juste super prenante, elle est dynamique, elle est super rythmée On est sur une campagne qui est tout le temps en mouvement Après c'est du Geek of War bien entendu Il y a une tendance où on est souvent dans les mêmes endroits Ca s'est toujours présenté comme ça dans Geek of War, dans le 1, dans le 2, dans le 3 C'était toujours, on est toujours dans le même lieu Donc là ils ont réussi quand même à amener un petit peu avant de fraîcheur Justement en modifiant un peu les lieux Mais il y a quand même une petite répétition mais c'est pas flagrant C'est pas la première chose qu'on observe Alors voilà pour vous parler un petit peu technique au niveau de la campagne On est sur une campagne qui tourne en 30 images par seconde Donc voilà c'est un petit peu en dessous de ce que certains jeux qu'on peut voir aujourd'hui Ouais c'est bien rendu quand même Alors voilà, ce qu'a fait le studio de The Coalition C'est qu'ils ont exactement, enfin ils ont fonctionné avec la vie Avec des jeux de lumière qui font que régulièrement c'est Il fait nuit mais dans le coup il y a la lune qui vient éclairer Qui fait des reflets dans l'eau Voilà il y a un effet de mouvement Parce que c'est très très beau enfin C'est comme d'un futur encore Il est super C'est vrai qu'ils ont joué avec le système de Il y a un effet de Par exemple dans la campagne C'est qu'à un moment il y a des tempêtes Donc l'environnement il est en mouvement Il y a des rafales qui vous viennent dessus Il y a des éclairs Enfin voilà c'est C'est ça qu'ils avaient fait tourner pour l'E3 La vidéo de l'E3 Exactement Et bien c'est assez impressionnant C'est très très impressionnant Et les éclairs ils vous one shot c'est direct C'est à dire que tu prends un coup d'éclair et tch t'es mort Il y a des éléments qui viennent sur toi Il y a un peu de paratonel Il y a un peu de paratonel Les éléments viennent sur toi Et voilà c'est hyper prenant L'inquiétude qu'on avait aussi sur Gears of War 4 C'était de se dire Donc là on va retomber avec 3 nouveaux personnages Il y avait Marcus Fenix à l'époque Qui était Edom Et puis Coltrane Et je ne vais pas tous les citer Mais voilà qui étaient très emblématiques Qui étaient des personnages spars C'était des personnages spars D'ailleurs c'est ce que je vous disais la dernière fois Marcus Fenix fait quand même partie des 19 premiers héros dans le Guinness Book Des meilleurs héros de jeux vidéo Donc on est vraiment sur un personnage totalement emblématique Qui a marqué plusieurs générations sur la 360 Donc pour moi aussi ça c'est un pari réussi J.D. je ne vais pas trop épiloguer parce qu'il pourrait y avoir légèrement du spoil J.D. c'est le nouveau héros principal que vous allez jouer Il est accompagné par Dale et Kate Ces 3 nouveaux personnages Ces 3 nouveaux personnages Ils ne connaissent pas les locustes Ils apprennent un peu ce que c'est que les locustes Ils sont aussi emblématiques que leurs prénécessaires Et ils apprennent vite la baraque Et honnêtement ils ont fait un jeu aussi avec eux C'est à dire qu'on voit très très bien l'évolution entre les anciens personnages et les nouveaux personnages Moi je me rappelle dans les guerres de foire ils avaient tendance à avoir un langage un peu guerrier On connait bien les locustes Il y avait des faits chier par-ci Ah putain ça me saoule Donc eux ils sont un petit peu moins comme ça Mais justement il y a une évolution Ils ne connaissent pas les locustes Ils apprennent à voir ce que c'est Il y a une évolution Au début ils sont plutôt sympathiques Ils restent conviviaux entre eux Et puis au bout d'un moment ils sont plus dans l'action Ils sont tout le temps en train de se fighter Et puis les mecs ils sont en train de dire Putain fais chier Donc ça c'est pas mal Il y a une évolution Et ça c'est super intéressant Ils ont fait un autre truc sur l'histoire Ils ont réussi à renouveler un peu les locustes Ce qui manquait un petit peu Ils ont réussi à leur donner un A créer de nouveaux locustes Qui sont un peu différents Et ça aussi c'est pas mal Donc ça je vous laisse découvrir Je n'ai pas été le guet trop longtemps dessus Donc on est sur une campagne Qui se fait Moi je l'ai fait en vétéran Elle se fait J'ai mis 11h30 pour la faire Après voilà il y a des petits J'y suis allé tranquillement C'est vrai que si vous faites en mode normal C'est beaucoup plus court En mode vétéran C'est un peu plus long Et puis bon Moi je sais que j'ai tendance à Il y a des éléments à ramasser Pour avoir une collection Donc pour essayer de développer Des succès A la recherche du succès Le succès c'est zéro Le succès il est pas top Honnêtement Je l'ai fait en mode vétéran Et à chaque fin de campagne A chaque fin de mission Je veux dire de chapitre J'ai gagné 5 voire 10G Alors qu'habituellement On est habitué à du 30 Du 40G Voire du 25 Et ça dépend C'est un peu lèche pour un mode vétéran C'est un peu lèche pour un mode vétéran Et c'est un peu lèche Pour une grosse exclusivité Comme Gears of War Une exclusivité Microsoft Donc ça c'est un peu lèche Après ça c'est pour la C'est pas pour le jeu C'est plutôt pour le gamer Qui est en train de jouer Qui a envie de bloquer du succès Qui a envie de prouver Qu'il a du succès Qu'il a bien joué Donc à la limite je m'en fous Donc nouvelle histoire Oui il y a toujours le système de cover Le système de cover Il est toujours très présent C'est un système Il a été renouvelé Il a été relancé Donc ça c'est pas mal aussi Il est beaucoup plus dynamique On court plus vite On est un peu moins lourd qu'avant Donc je sais que ça peut bloquer Certaines personnes Qui connaissaient Gears fort de loin Qui disaient C'est un peu lourd Donc c'est un personnage lourd C'est un peu chiant Les dessous ça reste des personnages lourds Parce que c'est des Gears Mais ils sont plus rapides Que leurs prédécesseurs aussi Tu les cailles ? La petite laine m'a dit ? En fait c'est la tienne Et donc voilà Donc ça aussi Rassurez-vous Si vous avez pas apprécié Gears of War Enfin si vous avez pas réussi A boujeter dans Gears of War Puisque le fait que ce soit une nouvelle histoire Je me dis que je peux me lancer dedans Et en même temps Ça va peut-être me donner envie De faire les anciens Alors voilà C'est ce que j'allais dire Ce qui est génial C'est véritablement C'est que Vous n'avez pas joué Gears of War Vous n'avez pas besoin De les avoir fait les autres Pour comprendre ce qui s'est passé avant Il y a un petit récap Qui vous explique tout Pour ceux qui ont fait Gears of War Ils ne vous ont pas laissé de côté Clairement Ils ont fait des clins d'oeil Avec des petites images par-ci par-là Et là Pour ceux qui connaissent bien Gears of War Ils vont se dire Ah Ça je connais Ça je suis venu là J'ai collé tel personnage Si vous ne l'avez pas fait Bah il n'y a pas de soucis là-dessus Vous n'êtes pas obligé Vous n'êtes pas dans l'obligation De faire tous les Gears Alors voilà Et donc en plus A savoir en plus de ça Si vous achetez La Deluxe Edition Avec le système passe Mais c'est ce qu'on voit là C'est ce qu'on voit là Exactement Il y a les 4 Gears of War Qui sont Donc les 4 Gears of War Gears of War 1 Gears of War 2 Gears of War 3 Gears of War The Judgment Qui sont rétro-compatibles Qui sont accessibles Qui vous sont offerts Rétro-compatibles Avec l'Xbox One Pour le petit prix de ? De 99€ 99€ Voilà Avec un petit Voilà Elle est intéressante Elle est vraiment intéressante Le Season Pass Et Il vous rince Voilà Je vais revenir sur le Season Pass Parce que c'est plus important Sur le multijoueur Donc là ça me permet de faire Une petite transition Multijoueur Le mec C'est une petite transition Que le rang de guerre de foire Comme un jeu E-sport Voir un e-sport incontournable Je pense qu'on est là-dessus Donc le multijoueur Ils vous ont rassé Parce que le multijoueur Il tourne en 60 images par seconde Donc Mieux que sur le solo Mieux que sur le solo C'est-à-dire que D'ailleurs c'est pour ça Je ne l'ai pas dit ce que tout à l'heure Vous m'avez même payé Ça c'est de votre solo Le mec il t'a a gueulé quoi C'est pas autorisé le prix C'est pas autorisé ça C'est pas autorisé ça C'est pas autorisé ça C'est pas autorisé ça De Gears Où ont joué à deux Sur le même écran En faisant la campagne en coop Ça ils l'ont pas enlevé C'est pour ça que La campagne est en dessous Du multijoueur au niveau des images C'est ce qu'on allait reprocher à Halo Halo il faisait du 60 images par seconde Sur la campagne Mais il n'y avait pas d'écran scindé Là c'est possible Donc le multijoueur 60 images par seconde Le personnage C'est chiant ça quand même Bah oui parce que Après je pense que Ca serait trop compliqué Mais d'un côté Ca se voit pas trop Non Pour avoir vu le jeu tourné Dans ta chambre C'est pas mal quoi Ouais Non elle est vraiment pas mal Là dessus il n'y a pas de soucis Ca va pas vous choquer Vous n'allez pas dire Waouh mais c'est quoi Trente images par seconde Tu n'as pas la rétine qui saigne Non du tout Tiens on en reviendra On en reviendra après C'est plus dans ce coin là Donc le multijoueur Il y a un mode compétitif Un mode compétitif Qui est très dynamique Alors là je vous avouerai Ca fait trois semaines Qu'il est sorti Donc là honnêtement Je peux vous dire Que vous avez intérêt A vous mettre en team Parce que sinon Ca va être très compliqué Il a deux modes compétitifs Il y a Escalade Exécution Un truc comme ça Je ne veux pas trop m'avancer là dessus Parce que je ne les ai plus en tête Donc Voilà C'est super Mais Ca reste compliqué C'est du Gears Il y a des mecs Qui jouent à Gears of War depuis le début Donc ils sont rodés Mais après Ca se prend très vite en main Pour ceux qui ont l'habitude A jouer avec des jeux de shoot Il n'y aura pas de soucis là dessus En plus The Coalition Ils ont vraiment donné l'accessibilité A la manette Pour que vous puissiez prendre Très rapidement Les commandes Et que vous puissiez très rapidement Comprendre comment ça fonctionne Il n'y a pas de soucis Donc Il est plus joli Plus fluide On est beaucoup plus rapide C'est à dire que le personnage Est légèrement plus rapide Moi il me semble Que le personnage en multijoueur Est légèrement plus rapide Qu'en campagne Donc ça c'est aussi un côté agréable C'est à dire que C'est pour donner un côté Un peu plus compétitif Un peu plus speed Voilà Il y a ce côté là Donc pour revenir à l'esport Ils ont Donc ça c'est important de le dire aussi Donc il y a des compétitions du sport Qui vont se passer sur un an On est presque sur une année d'esport Donc pas tous les week-ends Bien entendu Ça va être épisodique Donc là il y en a déjà eu Il y en a déjà eu Une compétition d'esport Sur trois jours Qui s'est passé en octobre Là il va y en avoir une en novembre Donc ça Si vous êtes intéressé par l'esport Ça c'est cool Sachez qu'il y a plusieurs sites Donc vous allez voir Sur Gears of War Le site de Gears of War Ils vont vous indiquer Où est-ce que ça va être diffusé Tu l'as A partir du menu de la Xbox Ou pas ? Tu peux y accéder oui ? Ouais alors ils te le proposent Exactement Ils te disent Gears of War Ça s'appelle le Gears Pro-Circuit Et donc vous pouvez y accéder directement Via votre menu Ça va être un petit onglet Il y aura une Gears of War De toute façon ils veulent le vendre Ils veulent le placer vraiment A l'intérieur de leur console Donc ils vont vous balancer Les infos là-dessus régulièrement Là aussi Là c'est encore Une félicitations à The Coalition C'est On est vraiment sur un multi Qui va évoluer C'est-à-dire qu'il y a Peut-être 6 maps actuellement Donc 6 bonnes maps Donc on pourrait dire C'est un peu lége Ça fait 3 semaines que le jeu est sorti Il y a déjà 2 nouvelles maps Qui vont sortir C'est-à-dire que là Pour ceux qui ont le Season Pass Il y aura donc Dès aujourd'hui Donc le 1er novembre On est 1er novembre On est pas le 31 ? On est 1er novembre On est 1er novembre Donc 1er novembre Les détenteurs du Season Pass Auront accès En avant-première Aux deux nouvelles maps Qui vont sortir Je les ai vues Donc elles sont en vidéo Vous pouvez voir Ils vous ont balancé la vidéo sur internet Donc vous pouvez voir A quoi ressemblent ces maps Cinq jours plus tard Voir une semaine Je ne sais plus exactement le temps Ça sortira pour tout le monde Tout le monde aura accès A ces nouvelles maps Donc ça fait déjà 2 maps en 3 semaines Ce qui est très très bien Et ce qui est annoncé Sur le long terme C'est en tout 24 maps Donc ça c'est assez impressionnant 24 maps Sur le jeu Gears of War Multijoueur Donc là c'est véritablement Placé clairement C'est bille en disant On veut faire du multijoueur On veut faire de l'esport Tu vois quand même Une certaine volonté de Microsoft C'est qu'à chaque fin d'année Enfin le mois d'année C'était Halo 5 Qui pareil Il y avait un multi Qui était évolutif Qui a pas arrêté d'évolution d'année Cette année c'est Gears Pareil ça va faire l'année Parce qu'on partira Un Halo 600 prochain C'est pas possible Parce que sinon il n'y a pas C'est pas possible Microsoft Ils sont capables de le faire C'est à dire qu'on l'a vu Avec Halo Avec le studio 343 Industries On avait vu Halo Mastership Collection Et d'ailleurs je vous incite à tous Qui ont une Xbox One D'aller voir sur le marché Xbox One Et de taper Halo Vous aurez un documentaire Qui vous est offert C'est gratuit Et il est en stream Donc vous le regardez Et ça vous trace toute l'histoire De Halo Mastership Collection Comment ils le remasterisent Dans les équipes Avec des C'est un documentaire Et ça vous parle jusqu'à Halo 5 Donc c'est super Il y a l'intervention de Phil Spencer L'intervention de... T'explique même pour la musique T'as pas de guitariste C'est ça Ouais Il te montre tout Donc ça je vous incite à regarder Et ça vous montre à quel point Ils ont été capables De faire le travail Mastership Collection Dans très peu de temps Et c'est fait un petit peu Dans le genre Un peu coup de tête Il faut qu'on fasse La Mastership Collection C'est vrai qu'en plus Le Halo 5 Enfin il a eu une fin Ou tu disais Enfin ils ont forcément La suite dans les tuyaux Donc voilà Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Avec la Scorpio Après il y en a eu Ils payent son 1,5 Si c'est ça ? Non 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 Et les marques Elles sont... Non mais ouais Donc A savoir aussi Pour Gears of War Donc ça Gears of War C'est aussi important C'est le premier jeu Qui tourne en UHDR Sur Xbox One S C'est à dire que Voilà Ca va vous Pousser votre qualité D'affichage Et c'est le premier jeu Xbox qui le fait C'est à dire que Vous avez une Xbox One S Vous pouvez Vous avez le jeu De meilleure qualité Donc ça C'est important à savoir Euh La console mais il n'est pas le jeu Bon Ca c'est dommage Ca c'est dommage Ca c'est gros savoir C'est un jeu indispensable Alors tu me le faites ? Tu veux qu'on fasse un échange ? Je te laisse ta dos Je te laisse ta dos C'est bon le test de Luigi Il est terminé Je suis trop deg Ca y est Après Donc pour terminer sur Gears of War Très rapidement Non j'ai dit Yoni Non t'as dit Yoni Non j'ai dit Yoni Non j'ai dit Yoni Voilà Le mec il se spoil tout seul Je suis fatigué Euh Donc Pour terminer là dessus Moi je mettrais un petit bémol Sur le multijoueur Alors il y a Ils ont très bien fait Ce qu'ils ne faisaient pas avant Il y a des skins D'armure D'armes Voilà Il y a une façon de personnaliser son personnage Mais elle est un peu lèche pour moi Je trouve que dans le coup C'est ce que je vous expliquais la dernière fois J'aurais aimé qu'on puisse Donc la Lanzor Donc c'est le fusil de base Avec la tronçonneuse à l'avant Des Gears J'aurais aimé qu'on puisse rajouter un viseur différent Qu'on puisse avoir un noeud de poignet Qu'on puisse mettre un chargeur embarqué un peu plus grand En le débloquant au fur et à mesure dans les niveaux Ca c'est pas possible Et ça clairement je pense qu'il arrivera pas dedans C'est pas la prétention de The Coalition de le faire Donc ça faut pas s'y attendre Après voilà C'est un bémol Le skin et la personnalisation n'étaient pas forcément présents dans les autres Gears Aujourd'hui elle l'est Ce qui gère pas mal Et donc C'est la mode aussi Voilà Les skins c'est la mode C'est dans les packs que vous allez acheter Soit avec de l'argent réel Soit avec de l'argent que vous avez gagné dans le jeu au fur et à mesure des parties Voilà Il y a des packs qui sont accessibles Donc ça aussi c'est pour faire du chiffre Et clairement c'est aussi toute façon de rentrer dans les codes du multijoueur C'est à dire que tu veux faire un multijoueur e-sport Tu veux faire un multijoueur Bah tu le fais comme les autres qui font un multijoueur Tu mets des packs Depuis le montant c'est tellement rentré dans la tête Voilà D'ailleurs il y a sur le marché Gears Il y a le pack Donc c'est qu'au moment du pro circuit Gears de l'e-sport Qu'il y a un pack qui tombe Qui à 4,99€ me semble-t-il Là vous avez des skins d'e-sport qui sont plutôt jolis Vous pourrez pas les débloquer avec de l'argent factice que vous avez gagné dans le jeu Mais il faudra vraiment payer Donc ça c'est pas accessible tout le temps C'est accessible qu'à partir du moment où il y a le pro circuit qui est lancé Et là pour terminer là-dessus Donc ce que je vous disais tout à l'heure Il y a une communauté qui est très présente chez Gears Et ce que je trouve qu'ils ont encore bien fait Ca fait 3 semaines que le jeu est sorti Ils avaient donné en fait à des artistes Des vraies armures de Gears Voilà un vrai torse de Gears Et de dessiner dessus en fait des armures Enfin dessiner des skins Et voilà Et en fait ces photos étaient mises sur le compte Enfin sur le site xbox Et sur le site de Gears Community Et tu votais en fait les gens qui avaient le jeu Pouvaient voter pour les skins qu'ils préféraient Et après eux et Gears Enfin The Collection Allait décider quels skins avaient plus remporté de votes Et quels ils proposeraient Là aujourd'hui c'est officiel Les votes sont terminés Il y a 5 armures qui ont été choisies Et ces 5 armures là Si vous avez acheté le jeu de là Jusqu'au 31 décembre Ces armures là Ces 5 armures Ces 5 skins vous sont offerts Ca c'est cadeau Ca veut dire que vous aurez pas besoin de payer C'est un DLC gratuit Ca vous sera offert automatiquement C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de succès C'est contre un sale Bah par contre ça c'est très bien C'est à dire que ce que font pas les autres Ca c'est vraiment que ça prouve Ca fait vivre le jeu quoi Ca prouve que Il y a une communauté qui est très présente Très active Ils vont vous demander à plusieurs fois De participer à plein de trucs Donc ça je vous incite aussi à suivre Ca vous permet de rester dans l'actualité de Gare of War Et puis de vous Peut-être de vous stimuler sur le multijoueur C'est à dire que vous n'avez pas lâché le multijoueur comme ça Parce que si à chaque fois Il vous balance des petits bouts par-ci par-là De façon régulière Parce que là Deux maps c'est pas énorme Mais c'est quand même deux maps Que vous allez pouvoir poncer pendant un petit moment Et après il y aura peut-être deux autres maps Et ainsi de suite Plus des skins Donc ça c'est pas mal Il y avait un événement pour Halloween Il y avait un événement pour Halloween Avec un nouveau mode que j'ai pu test Ouais Il était super C'était un mélange entre le Donc un mode dodgeball Quand vous mourrez Si vous le faites tuer Si votre équipe tue un autre Un ennemi Bah vous réapparaissez tout de suite Sinon bah hop L'équipe Et vous aviez une grosse tête de citrouille Sur vous C'était super Ca c'était un peu dans le même genre qu'Overwatch Des périodes de saison Donc en fait Ils ont pris tout ce qui marchait bien dans les multijoueurs Et l'ont mis dans leur gear Donc ça c'est Carton plein Bravo Coalition Bravo Rod Ferguson D'ailleurs Rod Ferguson qui est le président de The Coalition Qui est un ancien qui travaillait chez Epic Games A l'époque où c'était Epic Games qui produisait le jeu Gears of War Donc lui c'est lui qui est à la baraque Donc clairement on peut lui faire confiance aussi dessus Parce qu'il a bien compris comment fonctionnait Gears Il connait tous les autres Il connait l'histoire Il connait les joueurs Il connait la communauté Donc il n'y a pas de soucis là-dessus Moi j'ai confiance totalement Et on sait que ça va être une saga Et j'ai hâte de voir la suite de l'histoire J'ai hâte de savoir comment ils vont aller plus loin Et qu'est-ce qu'ils vont faire de plus dans le multijoueur Parce qu'il y a le multijoueur compétitif Le multijoueur standard Le multijoueur jeu rapide Et le mode Horde 3.0 J'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai pas eu trop l'occasion de m'y arrêter Mais c'est un... Alors c'est marqué Je vais vous dire très très spécifiquement ce qui est marqué C'est un mode de survie en coop à 5 joueurs Avec des classes, des compétences et des fortifications Voilà c'est la Horde 3.0 Donc c'est un multi Ça peut être un multi en ligne Vous jouez qu'avec des mecs en ligne Ça peut être un multi en coop qu'avec vos potes Ça peut être un multi en coop et en ligne Voilà donc le Horde 3.0 Apparemment c'est un carton plein J'ai pas encore eu l'occasion de le faire J'attends que c'est de la Scar HL pour qu'on se le fasse Mais vu que... Ça sert à la secrétaire je crois On va appeler la secrétaire Master Geek On va faire passer en petites notes En petites factures Ou alors c'est eux qui vont me payer Sympa C'est gentil Grand prince Ça pousse beaucoup On vous envoie la facture Il faudra vous filer vos adresses Et puis on vous fait la facture Donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire Non mais c'est bien parce qu'on voit vraiment qu'Xbox est sur une bonne lancée depuis le mois d'août Une bonne lancée avec... Ah il bosse bien Il bosse vraiment pas mal La sortie de la console Xbox One S La sortie de Forza La sortie de Gears dans la foulée Une console proposée aux éditions Gears of War La manette Pro Elite Gears of War Le casque Gears of War Le Gears of War C'est un dégommé Bon truc quoi en fin d'année ça Super bien bossé On sent que ça se touche pas quoi Ça se prend peu les doigts apparemment Ça serait ça Clairement C'est que... Ça va ? Ah bah bravo Bravo Rasta 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 C'est Rasta qui a pris l'installation C'est vu qu'il faut voir Un stylo qui se casse les gars Les gars On va tomber sur les gaffes et gaffes On va couper cette vidéo vite Non mais voilà Donc moi si je devais lui donner une note Oui tiens oui c'est vrai j'ai oublié tout le monde Bah oui je te vois que tu me pousses pas la note Non je te pousse pas la note Donc moi si je devais donner une note Réaliste véritablement Je mettrais 17 sur 20 C'est la note qui correspond à tout le monde Je pense aux avis d'un peu tout le monde Avec qui j'ai pu discuter 17 sur 20 En tant qu'amoureux de la licence Je dirais Je monterais peut-être à 18 Pour moi personnellement Après pour rester dans un côté plus professionnel En restant en disant voilà Il y a ça, ça, ça qui manque 17 sur 20 Moi par contre j'ai bien aimé Je trouve qu'ils ont vraiment relancé la licence Qui était en perdition Ils ont réussi à la... Et c'est pas facile hein De revenir d'un autre studio Enfin De constituer une nouvelle équipe Plus ou moins Et de relancer une nouvelle série Par contre ce sera un studio Qui est que attribué à l'égard Comme 343 Industries avec Allo Voilà Microsoft Il crée des studios Qui font spécialement un jeu pour eux C'est bien Donc ça c'est bien C'est bien Comme ça ils bossent sur la licence Ils bossent sur la licence Ils bossent que sur un jeu Ils sont concentrés là-dessus Et s'ils veulent faire d'autres jeux Après c'est échant pour eux Dans le sens où tu fais qu'habitude Enfin Voilà Après c'est des mecs Qui ont l'amour du jeu Donc tu lui donnes les félicitations Du conseil de classe Je lui donne Ah bah là clairement Je lui accorde son passage en... Tu lui accorde son passage Passage direct hein Passage en Terminal Passage en Terminal Baccalauréat direct Je lui donne D'accord Non mais ouais C'est le jeu à avoir Dans sa vidéothèque de Xbox C'est une exclusivité Vous avez acheté une Xbox One Pour aussi pour les exclusivités Alors pour l'amour de la console Pour certains Pour d'autres C'est pour les exclusivités Si vous avez véritablement Pris une console Pour les exclusivités C'est Gears of War qu'il faut avoir Comme Forza C'est deux gros jeux Qui sont indispensables Je pense Indispensables Pour l'année Là pour Noël C'est le cadeau de Noël Si vous n'avez pas encore d'Xbox One Prenez le pack Avec la belle console Xbox One S Il faut qu'elles soient encore dispo Il faut qu'elles soient encore dispo Et je ne suis même pas sûr Parce qu'elle est juste somptueuse Et voilà Ca montre à quel point Gears of War c'est un système scélère Ca montre à quel point C'est aussi un commerce Pour Microsoft Et pour la Xbox Donc allez-y N'ayez pas peur Faites moi confiance Là-dessus Gears of War Il vaut vraiment son pesant d'or Je ne regrette pas d'avoir pris Le Season Pass en plus avec Donc vraiment Prenez-le Voilà J'ai tout à le dire Donc je me barre Au revoir Donc là c'était le bon élève Donc là j'ai Oui J'ai mon bon élève quoi La vie est réservée Je crois que t'as le bon élève T'as le bon élève T'as le bon élève Celui qui a séché Alors Le cas Mafia 3 Euh Comment dire Mafia 3 Il est sorti Il est sorti ce mois-ci Il est sorti le 7 octobre Donc c'est un jeu qu'on attendait Depuis un petit moment Il avait été annoncé l'été dernier Ca devait être au courant juillet Ouais Juillet 2015 Donc c'est 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 développé par Anger 13 Et euh C'est édité par Tokey quoi Jusqu'ici tout va bien Euh C'est la suite du jeu Mafia 2 Qui est sorti en 2010 Euh Bon Euh Est-ce qu'on commence tout de suite Par les côtés négatifs On va peut-être attendre un peu Donc euh C'est un jeu de 18 plus C'est un jeu qui est uniquement solo Il n'y a pas de multi C'est consacré que à du solo C'est Alors Le jeu se fout pas de votre gueule Dans le sens où il est long Un peu trop long peut-être Parfois un peu trop long Parfois un peu trop répétitif Parce que c'est sympa d'aller braquer des entrepôts Mais euh Quand ça fait 20 fois qu'on fait le même Il y a un moment on se dit qu'on se fout un peu de notre gueule quoi C'est pas cool C'est peut-être simple J'ai tout le temps braqué le même Ah c'est pour ça que j'ai une 40 heures après Ah oui d'accord Je galère Donc euh Le personnage principal Lincoln Clay Donc c'est un ancien vétéran de la guerre du Vietnam Donc euh Il revient Enfin Donc ça se passe en 1968 C'est en pleine période de ségrégation raciale aux Etats-Unis Et euh Donc il revient de la guerre du Vietnam Il retourne au sein de sa famille adoptive Et euh Il se trouve que bah sa famille adoptive C'est pas un spoiler hein C'était déjà annoncé mon truc Euh Se fait assassiner par la mafia italienne Et euh Bah Il se prend une balle Donc au niveau de la tête Et puis bah Ah c'est ça la cicatrice Ouais Chlac Et euh Belle balafre hein Belle grosse balafre Et euh Bah Le manque de peau Il meurt pas quoi Donc le mec il est un peu vénère Il a envie de taper dans le gras Il va aller déboîter la gueule de la mafia italienne Donc pour ça en fait C'est une progression Donc euh L'objectif c'est de tuer les sous-lieutenants Puis le lieutenant Puis le chef Le chef principal C'est Sal Marcano je crois Donc euh Sal Marcano Ouais c'est le gros big boss C'est celui qui gère un peu le truc Donc euh Pour cela Vous allez vous Vous allez devoir vous équiper De trois lieutenants Qui vont être dispo Ouh Il y a rapprochement Après je prends le pécho C'est que ça t'emmerde tant que ça Ah bah Putain d'accord quoi T'as quelqu'un Je comprends Donc ouais euh Donc oui je disais Trois lieutenants Que vous allez avoir en fait Et auxquels En fait plus vous allez avancer dans le jeu Plus vous allez devoir euh Conquérir des territoires Et ces territoires Va falloir les diviser Parmi tous les lieutenants Sachant que Il faut essayer d'être Le plus égalitaire possible Parce que Au moment où vous réussissez A acquérir un territoire Donc euh A ce moment là Il y a une réunion de famille Avec vos trois lieutenants Plus vous Et euh Là vous décidez A qui va appartenir le territoire Donc si Pendant l'acquisition du territoire Vous avez par exemple Décidé d'appeler Tel mec Enfin Par exemple les irlandais Pour qu'ils contrôlent Deux quartiers Au sein du territoire Vaut mieux le filer aux irlandais quoi Sinon ça va faire la gueule Sinon ça va faire la gueule Et euh Les irlandais sont pas fin Et a priori si Si tu le fais pas Enfin moi du coup Je l'ai fait cette égalitaire Donc j'ai pas eu de soucis Mais a priori Si tu le fais pas T'as tes lieutenants Qui peuvent essayer D'aller te désinguer quoi Et ça se finit en Ça peut se finir en 200 Tu peux tuer Un de tes lieutenants quoi Ça j'aime bien ce petit système De choses Alors ça c'était pas mal T'as pas beaucoup T'en as presque pas Au sein du jeu Mais tout s'accélère à la fin Et où là T'as plein de choix à faire Et c'est plutôt pas mal Ouais j'aime bien Donc c'est vrai Je sais pas les autres fins des autres POM Et oui T'as plus qu'à refaire le jeu mec Bah il va falloir que je le recorrence Ah mec Je sais pas quoi Je sais pas quoi Cache tout le mec là T'as quoi foutre Tiens les 15 prochains jours Je vais le refaire Ouais c'est vrai Parce que j'y ai passé Je pense que j'y ai passé 40 bonnes heures quand même Pour finir la 40 heures Parce que j'ai fait Toutes l'émission secondaire Plus l'émission principale Et je l'ai fini Je l'ai fini samedi Juste avant de partir Pour l'apparition Donc j'y ai passé un bon moment En sachant que T'es obligé de faire Quelques missions secondaires Ouais t'es obligé de faire Quelques missions secondaires Pour pouvoir avancer Dans tes missions principales Sinon de toute façon T'es bloqué T'es baisé En même temps c'est pas mal Parce que du coup Ça a été vite de trop poncer La mission principale Et au final de laisser tomber Toutes les missions secondaires Ouais alors parfois Ouais mais c'est vrai Ce qui est chiant C'est que l'émission secondaire C'est trop gros Parce que l'émission principale Ce qui est bien c'est que T'es réellement dans l'ambiance Il y a tout un cachet Qui est apporté là dessus Bah t'es dans le truc quoi T'as envie de suivre L'histoire de Lincoln Clay Qui se venge quoi Et à côté de ça Mais tu te dis Mais putain mais les gars Tu trouves un entrepôt Tuer tous les mecs Faire le tour des boîtes à putes Ça va t'en a fait une T'en a fait une T'en a fait disco Donc voilà Ah si je vous ai peut-être pas dit Ça se passe à New Bordeaux Donc c'est une sorte de Nouvelle Orléans C'est plutôt bien retranscrit T'as vraiment l'ambiance Un peu Nouvelle Orléans Qui traîne Qui est présente au sein du jeu T'as le Baïbou C'est plutôt bien retranscrit T'as vraiment cette ambiance Pro-Louisienne quoi Donc ça c'est pas trop mal Alors On va attaquer les Des trucs qui font pas très bien Enfin qui font pas trop plaisir Parce qu'on va pas se mentir Moi je l'ai fait sur Xbox One Mais le jeu Il est moche Le jeu hip hop quoi Pop, pop, pop Ah oui Je me déplace pas Ah bah oui Tiens Bah en fait c'est simple Plusieurs fois ça m'est arrivé T'as été bon d'ailleurs Ouais j'étais moi J'étais là ouais Donc Pour la version Xbox Ou en tout cas je sais pas Pour la version PSK C'est la même chose à part Parce que je me suis dit C'est sympa de le payer une seule fois Je vais pas le payer deux fois Juste pour regarder Comment ça va sur l'autre côté Alors Ce que j'ai pu voir moi Du reste c'est pareil Plus ou moins pareil Ouais c'est pareil Le pop il y est des deux côtés Ouais ça m'étonne Ça m'étonne Ouais c'est Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai C'est légèrement Forcément t'as trop le temps T'as tout le temps une petite différence entre les deux Et les quatre Mais le pop par contre ça c'est Et c'est vrai que c'est hallucinant C'est que bah c'est simple Vous êtes au sein de la voiture Enfin sur le bon niveau de bagnole Et il suffit que vous rouliez un chouïa trop vite Genre 50, 60 C'est un feu trop rapide Et a priori le jeu ne le digère pas Quand vous êtes en plein dans le bayou En plein dans le bayou Vous avez l'herbe qui pepe à côté de vous quoi T'as l'impression qu'il y a la pousse qui est en train de pousser à côté de toi Parce que ça pousse vite Ah oui tout ça Et ce qui est bien c'est qu'on puisse disparager derrière toi Ça pousse devant toi et après tu toux C'est la pollution ça C'est ça Donc ouais c'est assez moche Et en plus parfois c'est négant merdant Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans le centre ville Donc quartier français donc c'est blindé de flic Donc centre ville, quartier français, c'est l'endroit où faut pas être C'est blindé de flic, t'as quasiment deux bagnoles, trois bagnoles de flic à chaque quartier quoi Et donc tu roules, là tu roules un peu plus vite Tu te dis bon allez on est en plein centre ville jusqu'à Herbure quoi 70-80 Parce que c'est des bagnoles donc on respecte le truc, l'ambiance Et t'as une voiture de flic qui pop devant toi Ouais ça j'ai lu aussi Quand t'es en pleine mission Donc par exemple sortir d'un entrepôt où t'as handicapé un peu tout le monde Et t'as envie de te faire la malle quoi Plutôt que d'affronter une armée de mecs Là tu te retrouves à dégommer un flic Et là t'as toute l'armée d'un flic qui te tombe sur le coin de la gueule Et c'est l'ordre Alors après ça va dans le sens où les flics Enfin ça va Ça va et ça va pas c'est que Dans le sens où les flics tu les sèmes un peu rapidement Un peu trop rapidement C'est que l'intelligence artificielle elle est un peu à chier Elle est un peu à chier Bah ouais c'est un jeu tu le vois il serait sorti sur PS3 360 C'était nickel Ca c'est pas possible Bah il serait sorti il y a 6 ans Bah voilà les bugs c'était les bugs il y a 6 ans L'intelligence artificielle a été moins bonne Mais le vrai c'est que C'est un jeu qui Qui vient un peu bouffer sur les plates-bandes de tout ce qui est GTA Ou même Bah c'est un jeu à monde ouvert Donc c'est tout ce qui par exemple est Ubisoft Rockstar Studio Principalement Rockstar Studio Ou ils sont très très bons là-dedans Bah ils sont pas à la hauteur quoi Donc l'ambiance est géniale Mais c'est que techniquement c'est pas très bon Et c'est ouais c'est des bugs où tu te dis Mais mec ça déconneit Mec tu te fous de ma gueule Et plusieurs fois en plus ça m'arrivait Tu te rappelles le jeu il s'arrêtait Ouais ah ouais Retour à l'accueil Et là tu fais Putain ouais Parce qu'en plus c'est pas à vous d'enregistrer C'est le jeu qui s'enregistre tout seul Donc si jamais il n'a pas enregistré avant Et si il n'a pas enregistré le truc Tu te retrouves à te taper la séquence d'il y a 5 minutes Ouais Donc quand tu viens de te taper une grosse séquence Ou peut-être qu'un peu tout le monde Tu te dis putain je suis plutôt fier de moi Tiens je l'ai enregistré et tout Bah il te reste juste l'enregistrement de ce que t'as fait quoi Parce que sinon c'est mort Donc ouais Il y a du pour Il y a du contre Il y a une bande son qui est pas mal Ah la bande son est géniale La bande son est top Bah c'est ce qui t'embre En plus t'imbrique dans l'ambiance Parce qu'en fait T'as toute cette ambiance louisienne qui est là Le personnage il est génial Et puis c'est vrai que pour le coup pour un jeu genre Mafia où on s'attend à incarner quelqu'un de la mafia Et monter au sein de toute cette structure mafioso Comme les autres quoi Bah là pas du tout C'est que le but c'est d'aller déglinguer la mafia quoi Donc ça c'est vraiment pas mal Donc t'as plein de trucs qui font que ça pourrait être un jeu génial Mais c'est un jeu qui est pas fini quoi Il a pas été fini quoi Il a pas été fini et ça fait un mois Quasiment un mois qu'il est sorti J'ai pas eu de mise à jour du jeu Pas de patch rien que dalle C'est la mort C'est le con par contre C'est ce qu'on veut qu'il fasse pas de patch Bah alors moi qui fais la gueule d'habitude Parce qu'il y a trop de mise à jour Là tu vois J'en rècle la lune quoi Là j'en rècle la lune quoi Il y a un mec qui sait pas ce qu'il veut quoi Ouais c'est ça Non mais c'est con mais par exemple The Witcher 3 quand il est sorti J'étais le premier à gueuler parce que ça me faisait chier Qu'il y ait 2 gigas ou 3 gigas installé mise à jour Mais le jeu Tous les 15 jours il t'est suivi Mise à jour patché Et le jeu il est sublime quoi Par exemple The Witcher 3 qui est sorti l'an dernier Et carrément 10 fois plus long que ça Ah The Witcher ouais T'as eu un sacré table aussi Et ouais t'as des bugs de textures T'as des bugs Ouais même ça m'arrivait Je me rappelle de Donc le champ de vision Au loin Quand tu regardes au loin Tu diras ça va c'est pas trop mal foutu Et en fait quand on passe à côté des bâtiments Et que tu freines en voiture Tu vois en fait les détails qui se mettent Par exemple sur les images Donc par exemple une fenêtre qu'apparaît Ouais c'est des bugs qu'il dit Enfin des anciennes GTA C'est ça qui est dommage pour eux Et tu peux pas arriver sur le marché Avec un G Surtout sur une fin d'année Qui est aussi meurtrière que celle-ci Et une fin d'année meurtrière Avec un GTA Qui a cartonné Et qui se fait encore des pépettes Et c'est pour ça qu'il y a un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans Et qui est sorti sur l'ancienne génération de masse Et un jeu qui est en plus multi Qui est un jeu en plus multi joueur Avec un jeu plus épais Avec un jeu plus complet Scénaristiquement Parce que bon il est bien scénaristiquement Mais l'histoire Elle a beau être bien C'est pas non plus ouf dingue Ah vous avez pas honte les gars C'est quoi ? Moi je dis à vie réservé A vie réservé A vie réservé A vie réservé Je sais pas si c'est passé en terminale Ouais Je sais pas Donc ouais Sinon Donc ouais je vous disais Les graphismes j'en ai parlé L'ambiance Ouais voilà j'en ai parlé Il va y avoir un season pass qui va arriver Oui Il y a un season pass même qui était dispo A 30 balles Bon je regrette pas de ne pas l'avoir pris Ouais tu fais ça C'est sûr Ne le payez pas Ne le payez pas plein pot N'allez pas chez M bleu Et ne le payez pas plein pot Ah non non Ca c'est le truc qu'il faut acheter chez Karouf Chez Karouf Chez Karouf 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 c'est l'instant de conduite Karouf 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 ? Je veux pas être en merdé Karouf On veut pas avoir un coup de fil de Karf 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 Vous foutez de notre gueule les Master Geek là Ça va pas être longtemps Non les gars Pas pour les con Hein ? Hein ? Vous les clore pas là ? Faut les forkies là Bon moi je termine là S'il te plaît j'ai un travail hein Je bosse hein Donc le season pass il va comprendre 3 DLC Tu te gagne ? C'est autorisé ça ? Est-ce que c'est autorisé ? Tu me... Non ! Tu me fuck pas ! Je te fuck ! Putain d'accord il n'y a plus de respect de toute façon Ah c'est quoi ? C'est quoi ? Je te parle même plus Je vous parle à vous Donc je vous disais 3 DLC Du nom de Fester Baby Fester Baby Singer of the Time Et Stance Emptonite Je sais pas ce que ça veut dire en traduction française hein Fester Baby ça va être... Plus vite film Bébé Plus vite bébé Plus vite bébé ouais Plus vite bébé ouais Sign of the Time Le signe du temps Et Stance Emptonite T'as pas un DLC avec des fring ou je sais pas quoi ? Si et ça c'est le DLC gratos ça Donc on va tous l'avoir ça C'est quoi ? T'es fini jeu et t'es le DS avec moi quoi ? Bah en plus je vois même pas ce que je vois comme fring Parce que... Enfin je les ai pas vu moi les boutiques de fring quoi Ouais donc le filet Par un côté Enfin j'y ai passé 40 minutes Non mais je suis peut-être pas ce que je vois C'est... Non mais c'est... Ah oui c'est une chose qui était chiante aussi c'est que... Ouais t'avais le dégneur T'es là ouais Ouais ça c'était bien Mais la chose qui était chiante c'est que moi ce que j'aime bien c'est avoir un repère que je monte Et j'avais pas ça J'ai pas de... tu sais qui montre que tu montes en puissance quoi Ah et si à la fin T'as le dernier choix et le final Ça c'est plutôt bien foutu Ouais T'as un choix où on te demande... Dans l'émission tu fais pas pareil Si tu as deux choix T'as deux choix et c'est plutôt pas mal Même... Trois choix Parce qu'en fait t'as deux choix qui te sont proposés Et au sein du choix que moi j'ai fait Il y a deux choix qui t'es... D'accord T'as quatre choix en fait Bah trois sûrs Trois sûrs Et t'as en fait... T'as deux gros choix Et dans un des choix que j'ai fait T'as deux autres choix Donc quatre choix Quatre façons de... Ouais ouais Moi il me fatigue Je suis pas fort en maths mais... J'ai plus la force de me battre Pourtant je sais que je suis une braille en maths J'avais même pas envie de me battre Tu sais quoi je réfléchis plus Je réfléchis plus Donc toi tu lui donnerais une petite note de combien ? En ayant fini le jeu ? En ayant fini le jeu Il rince en succès en plus Il rince en succès Il rince en succès Je peux peut-être re-housser la note pour ça Non c'est pas la note pour ça Moi j'ai un jeu il rince pas Lui il a un... Pour pas tout avoir Ouais bah voilà C'est justement pour ça que tu vois Je vais peut-être un peu rehausser la date Alors... Quarante heures C'est un peu répétitif C'est pas très beau L'ambiance est top L'ambiance est top Treize L'histoire a pas la trop pour Rave Moi je l'ai pas fait mais je t'ai vu y jouer L'histoire est pas trop pour Rave Je trouve que le doublage français est pas mal Oui il est bien Il est pas mal Ça c'est pas toujours donné dans tous les jeux Et en plus il est sous titré en dessous si tu veux Si jamais... C'est vrai Ah ouais 13 sur 20 13 sur 20 c'est pas mal C'est le jeu que tu... En fin d'année là par exemple Comme il y a les grosses cartouches Tu t'achètes pas Mais sur l'été Non mais même sur la période Genre mars, avril ou 5... Quoi pas cette année Non pas cette année Mais sur la période d'été Où t'as rien à te foutre sous la dent Un 15 balles Un 15... Non peut-être pour 15 balles Un 15 balles Un 20 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 balles Ce n'est pas possible On va pas prévenir On a trop de bouteilles C'est pour ça qu'on a pensé C'est le cul en retourné Un 20 soir Un 20 soir Un 20 soir Après le taf Après le taf Non mais voilà Je dirais 13 sur 20 20 balles C'est pas mal Et puis Ouais Attendre Peut-être Peut-être attendre D'avoir le retour Pour les DLC Parce que Oui et ça va voir aussi Parce que ça vaut le coup Ouais parce qu'à mon avis Là le season pass Qui comprenait les 3 DLC A 30 balles Donc à mon avis Ils vont proposer le Ouais pour réussir Ouais je pense qu'ils vont être proposés A 15 balles chacun Les DLC Sachant que Si vous l'achetez en été Les DLC seront tombés Et peut-être En espérant Ah je pense pas qu'ils seront Que mise à jour Sera faite J'y crois pas vraiment Sans déconner Que Touquet Se sera dit Attends Je crois qu'on a filé En fait la version test Les mecs se sont plantés Le jeu il est chez eux Ah ça c'est la version test Mais en fait on est tellement Premiers G Je l'ai lu en avance J'ai payé 45 ans Le mec qui a envoyé en production Il s'est dit Oh putain j'ai merdé C'est vrai que c'est l'un des marques jeux Que j'ai acheté à l'aveugle Et j'aurais peut-être pas dû ça J'aurais peut-être dû attendre les notes Des... Les concurrents Tu vas voir chez les concurrents Ah non c'est pas les concurrents C'est nos amis Je me casse Je me casse Laissez moi sortir Je peux rester dans la pièce Donc ouais voilà Moi je dirai 13 Et puis je passe le flambeau Et en plus je sais pas Est-ce que j'ai le droit de pisser Est-ce que j'ai un peu envie de pisser C'est une blague là ? C'est quoi ? Est-ce que j'aurais pu y aller C'est à l'heure du coup ? T'es concurrent Je suis content sur mon test Je l'aime Ouais Au revoir Bonne soirée Au revoir Tu peux pas l'arrêter Ça va surprendre quelque chose Ça va surprendre quelque chose Dépêche-toi Bon alors toi tu... Anto Moi je parlais de... Rasta Ah pardon Anto ? Bah j'en ai essayé la dernière fois Donc on peut se permettre Alors Rasta Toi tu présentes Battlefield 1 Le jeu... Un bon jeu phare de cette année Un bon jeu phare de cette année Bien attendu Donc c'est développé et édité par Dice ou Dice 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 Je crois qu'ils disent Dice en fait Ce que j'ai entendu dire c'est Dice Dice Bah D-I-C-E Voilà Tout simplement Vous vous démerdez avec ça Vous faites ce que vous voulez Tu veux t'emmènes chez toi ou pas Tu veux le faire en enlever Tu veux le faire en français Tu fais ce que tu veux Moi je m'en fous Donc c'est Dice ou Dice Et Electronic Arts Donc il est sorti le 21 octobre Dernièrement Moi j'ai eu la chance de l'avoir du coup En Ultimate Edition ou 18 En DMAT Donc il est assez lourd par contre à télécharger Je peux te cacher que 40 gigas ça pique un peu avec la connexion qu'on a ici Ouais c'est un peu gâteau Donc c'est un FPS qui se passe pendant la première guerre mondiale Comme vous avez pu voir sur toutes les vidéos qui sont passées De toute façon Il y a eu pas mal de trucs qui sont passés sur YouTube ou quoi Donc après ouais c'est un bon jeu C'est un super bon jeu Moi j'ai bien accroché Donc pour le mode solo tu as 5 campagnes différentes avec 5 personnages Donc ça c'est assez cool Ca évite d'avoir toujours le même perso Genre le super soldat qui fait la campagne du traite Et voilà Plutôt basique en fait comme campagne Donc après c'est assez court par contre Parce que du coup en mode normal tu te mets à peu près 5 heures Là je sais que je l'ai fait en difficile J'ai peut-être un petit peu plus longtemps Parce que bah tu as des persos genre Je sais que moi il y a 3 persos sur 5 Qui vont bien kiffer Comme le pilote de char Ouais Et le pilote d'avion qui est assez dur du coup Parce que le reste c'est incroyable Ils font dessus quoi Donc c'est vite compliqué Mais ouais T'as le pilote de char Pilote d'avion que j'ai bien aimé Et t'as le rebelle avec Laurence d'Arabie Donc ça c'était vachement cool Donc non la campagne c'était sympa Après c'est vrai que c'est un peu court Voir après avec les DLC Si du coup ils vont mettre un petit Quelques campagne en plus Pourquoi pas tu vois Pourquoi pas En sachant qu'il y a peut-être l'armée française Qui va arriver derrière Bah on l'espère Parce qu'apparemment il y a qu'un pigeon On va se calmer tout de suite là Ça commence à me fatiguer Toi tu t'es permis de te barrer Tu coupes le coup Non mais j'ai vu la lumière J'étais avec Philou au téléphone J'étais avec Philou J'étais avec Philou On va se mettre mal avec Philou Alors tu te calmes Il va pas être content Il va pas être content Il va pas être content On dirait avoir chaud l'espoir Bah ouais Chouchou Bah moi je le connais Tu le connais Je suis chou on voit jamais Quoi je me fais l'apparition Vite Bah attend mais T'étais pas Bah si j'étais là Bah si j'étais là Tu n'avais pas le travail Ah non on a tapé Bon allez vas-y continue Je peux continuer mon test Ou ça se passe comment ? On parle de quoi là ? Il est en débat Il est là En débat Et les gars en voilà Pour aller ça pour sérieux là Donc j'en étais où du tout T'en étais au DLC français qui est l'arrivée Je te disais les pigeons Du coup ouais Le DLC français il faut avoir du coup d'arrivée Les pigeons pour les pigeons Les pigeons apparemment Pour avoir derrière du coup S'ils nous permettent de faire des petites missions en plus Ça serait sympa pour le coup tu vois En sachant qu'il y a eu 5 campagnes Avec 5 heures du coup de jeu Donc si tu peux nous mettre une petite mission Avec l'armée française Ah bah j'espère Parce que vous français Qui regardez Moi je suis français Soyez chauvins Et dites à EA C'est quoi ce bordel mec ? Moi je pense que le général de Gaulle Il serait pas fier Il serait pas cher Là je pense qu'il serait un peu chafouin Il prendrait la parole Et pas de la France Et pas n'importe lequel Français C'est français C'est français Boycotté EA Non mais clairement du coup Ouais c'est pour ça Ça serait pas mal qu'ils mettent une petite mission Avec les poids lui Donc après à voir ce qu'ils vont nous faire derrière Je sais qu'il y aura un DLC Du coup le DLC de la France Sortira en mars 2017 Donc c'est vrai que ça va être vachement long Bah c'est un peu tard Par contre ça va être vachement long Parce que Mars 2017 C'est chaud C'est chaud Donc clairement là Je suis à 40h de jeu Et c'est vrai que tu commences déjà un peu à tourner en rond Ouais Donc ouais J'espère qu'ils vont nous faire tes petits événements Je sais pas Je pense pas trop non plus Mais à voir par la suite La campagne a fait combien ? 5h en normal C'est cool Je n'ai rien eu à accès Autant la faire Autant la faire en difficile Autant la faire en difficile clairement Après t'as toujours les petits trucs collectifs Je sais que t'as un système de codex avec des défis à faire Mais ça j'ai vu ça récemment C'est vrai que c'est cool Ça te permet de refaire un peu les missions Que t'aimes bien Donc non la campagne est sympa Après voilà C'est vrai que c'est assez cool Mais bon c'est sympa Ça reste une campagne de multijoueur Basé sur du Ouais Après c'est vrai qu'on allait être habitué Avec Hardline et Battlefield 4 T'avoir quand même une campagne assez conséquente Mais bon du coup ça change un peu la donne T'as 5 persos différents Ça te permet un peu de te mettre en ambiance pour une multi C'est vrai que ça te chauffe un peu Tu te fais une petite bataille d'alors J'ai envie de dépenser des petits Ouais c'est vrai que le jeu est beau C'est vrai que graphiquement elle est super beau Donc avec un système Fredbyte Ça c'est vrai que c'est Ouais Ça envoie du lourd Franchement graphiquement 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 Et toi ça va faire rire A ta l'enfant Et tu l'as refait Non mais excusez J'ai eu la rétine piscine Et là j'ai eu le tableau pisser Oh l'enfoiré Non mais qui se barre pour pisser Donc graphiquement Bon et tu vas le laisser terminer Sont tu dégages J'arrête 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 Je vais regarder la tapisse Allez go Donc graphiquement Graphiquement Oui Donc t'as toujours les bâtiments qui sont destructibles Environnement destructible Un petit peu moins J'ai remarqué un petit peu moins que ce sont les autres Donc ça je suis un petit peu déçu Parce que c'est vrai que du coup J'aimais bien défoncer à coup de char dans les bâtiments Donc t'as quelques petits bâtiments par-ci par-eux Que tu peux pas trop défoncer Mais non c'est toujours pas mal Après les cinématiques sont vraiment très belles Comme d'hab De toute façon ils ont super beau Rien à dire Rien à dire Ouais rien à dire Les cinématiques sont vraiment très belles Donc après l'ambiance sonore c'est pas mal aussi Ils ont bien revoir sur le niveau de la musique Mais l'ambiance comme j'ai dit tout à l'heure Ca sent bien 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 C'était du type Clairement t'es là pour ça Si t'es un soldat de l'armée T'es là pour ça T'es pas là pour aller au champagne par là T'es pas là pour amasser des champagne Je suis pas en 30 fps monsieur Ah ouais d'accord Ah ouais mais moi non plus j'étais pas en 30 fps moi J'étais en 5 J'étais en 5 J'étais en 5 Après j'ai cru que j'ai joué sur PlayStation C'était pas un test PlayStation C'était un test PlayStation C'était un 8 Ah merde C'est un test Gamecube en fait C'est un test Gamecube en fait C'est un test Gamecube C'est un test Gamecube Putain Est-ce que je peux continuer mon gars Bah oui Je t'attends là Je t'attends Sinon on arrête maintenant Non les gars Non c'est pas C'est qu'il va nous faire Donc après le multi Le multi Le multi est vraiment très conséquent Et ils m'ont dit Rires 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 Je crois C'est ça Avec du coup des points à chopper Si les mecs sont toujours dans cette zone là Tu dois les buter pour pouvoir avancer Donc ça j'ai trouvé ça vachement sympa T'as du coup des avions qui sont dans tous les sens Donc ça c'est T'as des avions, des chars, des véhicules de base Mais t'as aussi dans ce mode de jeu Ils appellent ça les véhicules mastodontes Donc c'est 3 véhicules dans C'est différent par map Donc je sais que t'as le dirigeable Qui est vachement bien T'as le navire du coup Et t'as le train Qu'on a pu voir dans le trailer Donc ça c'est cool Ça je trouvais ça simple qu'ils mettent ça Par contre t'as un nouveau mode de jeu Qui est un peu spé C'est le Pigeon Guerre Français Français C'est sûr Pigeon Guerre français Il est labellisé français Il n'est pas labellisé français Quoi ? Et Arnaud Montbourg Qu'est-ce qu'il en dit ? Il est parisien non ? Il est pas parisien quoi ? Je sais pas Moi ça m'agace pas On va arrêter ce podcast Français, Françaises Precotez, ayez Soyez chauvins Les laissez pas nous niquer comme ça Vous êtes battus Nos arrière-arrières-grands-parents se sont battus Qu'est-ce qu'on est récompensés ? Que dalle ! Non mais ce mode de jeu il est un peu bizarre C'est vrai que c'est un C'est un espèce de capture de drapeau pour des visités Donc euh C'est à tester Après c'est pas C'est pas folichon Donc t'as 9 maps différentes Qui se passent du coup en France En Italie et au Moyen-Orient Donc ça les maps sont super belles Ils sont assez grands Comme d'hab à la base T'as 4 classes Comme d'hab Donc tous les battlefields c'était ça Avec ASSO, médecin Et puis soutien et éclair Donc après là je trouve que du coup Tout le monde utilise médecin Donc ça je trouve ça un peu abusé Vous là Qui utilisez médecin Et qui mettez les tôles Vous là Toi 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 Qui te remet de la vie en plus par nos qui Non mais Non ça m'agace La classe médecinadaki est assez cheatée Donc c'est vrai que Ça un peu dommage Parce que c'est vrai que ça laisse toutes les autres classes un peu en arrière A part l'éclaireur qui se met à donc en avant Parce que bah tu peux tirer le Loving Avec les snipes Mais sinon pour les classes c'est pas mal Après t'as le système Bah tu l'.� au.b. tu as les armes Donc les armes c'est pas folichon, t'as pas mal d'armes mais t'as toujours 3 armes dupliquées du coup avec des stats différentes Après c'est des armes d'époque donc c'est vrai qu'ils peuvent pas mettre des MCS, des FAMAS Donc ça c'est plutôt logique dans le sens où t'as pas forcément beaucoup d'armes Mais en même temps c'est vrai que tu fais vite le tour, c'est vrai qu'au début quand t'arrives dans le jeu tu vois plein d'armes T'es là putain c'est fatal et là je suis à 40 heures de jeu et c'est vrai que... Bah c'était plus haut autant... Ouais c'est ça t'es plutôt... Ouais mais à l'époque il faisait pas des spéciales d'armes Ouais c'est vrai mais... Je crois que tu me diras vu qu'ils nous ont chié dessus côté historique... Ils auraient pu mettre des armes en plus ! C'est la question qu'ils aient pu assez après ! Elle est où la grenade UN ? Pour avoir enlevé l'armée française et l'armée russe tu peux au moins mettre un FAMAS ! Ils ont pas de grappins ? Bah c'est pas l'heure en jeu de l'année alors c'est pas le jeu de l'année Ils auraient pu au moins mettre un FAMAS ! Les français vous êtes là mais on en a mis un petit FAMAS ! En mode futuriste ! Donc quand les armes c'est pas mal mais bon... Après je pense que du coup là apparemment ils ont parlé d'en mettre quelques unes en plus dans le DLC Je crois qu'ils me parlaient de mettre 20 armes en plus donc ça c'est plutôt cool ! Après qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Ils ont fait des skins d'armes pour ce battlefield donc ça c'est assez cool ! Avec le système légendaire rare et commun ! Donc ça c'est plutôt sympa ça permet d'avoir des skins ! En plus je sais que ça change du coup toutes les semaines ! Avec les battle packs que tu peux choper du coup aléatoirement à la fin de la partie Tu peux avoir un skins d'armes et les skins d'armes en fonction ils changent toutes les semaines en fait ! Ouais ! Ok ! En fait t'as une zone où du coup ils te disent voilà ! Cette semaine tu peux avoir ça, ça, ça dans ton battle pack ! Et du coup ça change toutes les semaines donc ça c'est cool ! T'as un système de médailles aussi pareil qui se lance tous les 6 jours ! Donc là par contre ça bug complètement ! Donc ça serait bien de faire un petit patch là-dessus parce que ça commence à avoir... Attends j'ai t'attends des patchs ! Ah ça commence t'as pété un petit peu ! Car ça je suis un petit peu énervé en sachant que je voulais faire des médailles du coup j'étais un peu dégue ! Mais non ce système de médailles est pas mal ! Après que dire d'autre en soi ? Sinon il est très bien ce jeu mais il manque quelques trucs à voir ce qu'ils vont faire après avec les DLC ! C'est ça qui est chiant c'est qu'à chaque fois t'as l'impression que le jeu qu'on propose à 70 balles il est pas complet ! Et à chaque fois t'as obligé de débourser de la thune si tu veux vraiment que... C'est ça qui est dommage ! Parce que l'an dernier ils ont fait la même en mode grosse quenelle ! Moi j'ai peur qu'avec Battlefield 1 j'ai peur que EA fasse un peu la même chose qu'avec Battlefront ! Dans le sens où j'ai trouvé que Battlefront le jeu n'est pas assez suivi ! Et ça ça manque dans un milky joueur ! Aujourd'hui tu peux plus te permettre comme avant ! Ou avant en fait tu pouvais te permettre de mettre des DLC à des distances assez éloignées les unes des autres ! Aujourd'hui maintenant t'as quand même comme multi joueurs qui est très présent ! T'as Overwatch qui cartonne ! T'as Rainbow qui cartonne aussi ! T'as Titanfall qui vient de sortir ! T'as Titanfall qui vient de sortir ! T'as Titanfall qui est arrivé ! T'as Call of qui va arriver ! T'as Battlefield ! T'as Gears of War maintenant ! C'est pas un FPS ! C'est pas un FPS ! On appelle ça un TPS ! C'est un TPS ! Il se parle pas en tant que FPS ! Il se parle en tant que jeu multijoueur ! Je comprends ! En jeu multijoueur ! Il y a Halo encore ! Il y a Halo ! Et tu peux pas te permettre aujourd'hui je pense de pas suivre le jeu de façon constante si tu veux pouvoir agripper tes joueurs dessus ! Après il va toujours rester des joueurs qui vont rester dessus ! Ouais c'est sûr ! Mais je pense que tu passes quand même pas mal ! Parce que là c'est vrai que je suis quand même à 40h de jeu ! Et je commence vraiment à... Non mais c'est ça ! Toi tu viens te dégoter Titanfall ! Tu vas passer sur Titanfall ! Et tu vas laisser un peu dans Titanfall ! Moi c'est ça qui me gonfle avec eux ! C'est que... Ils pourraient faire des jeux hyper bien construits et tout ! S'ils faisaient des pauses ! Ça veut dire qu'à la limite ils sortent pas un Battlefield tous les ans ! Non c'est clair ! Franchement ils auraient dû... Après c'est vrai qu'ils ont une putain de bonne idée de la faire sur la première Réunion mondiale ! Mais à ce moment là il faut pousser la date si j'avais... Je sais pas mais... Moi ça me gêne ! C'est tout le temps le système pognon-pognon quoi ! Ouais ! Et à côté de ça pourtant ! Quand t'as lié Access ! Tu payes pas... Pas très très cher ! Parce que moi... Mais t'as pas le jeu complet ! Bah si ! Battlefield Online je l'ai pas joué ! Battlefield 4 je l'ai en complet ! Tu l'as pas en complet ! Tu l'as pas en complet ! Non ! Parce qu'après il est passé dans The Vault ! Dans le système The Vault ! C'est comme Titanfall ! Je l'ai eu en The Vault ! Ok ! Non mais... Le mec il est plaisant ! Bah ouais ! Excusez moi ! Moi je suis plutôt bien vu ! Non clairement ! Il est pas mal ! Il y a quelques... A voir après par la suite ! Ce qu'ils vont me proposer ! Mais je trouve ça dommage du coup de finir sur ça ! En quelques mois ! Moi je l'ai essayé chez toi ! J'ai trouvé qu'il y avait... Ce qui est très bien fait ! Et c'est ce qui manque un peu des fois dans les... Dans les multis ! C'est le côté très dynamique ! Ça pète de partout ! Ça tiraille de partout ! C'est la guerre ! C'est le principe de la guerre ! Et tu t'es vite prend l'art vert ! Ça arrive un peu partout ! Donc c'est qu'il casse d'énormique ! C'est vrai que du coup avec cette époque là ! Le système du coup le premier canon ! Donc c'est vrai que t'as les tranchées ! Ça je trouve ça sympa de pouvoir se battre dans les tranchées ! T'as un mec qui va se pointer d'ailleurs ! Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé ! T'as les classes élites aussi du coup ! Avec un mec qui va se pointer avec un lance ferme ! Ou avec une grosse batteuse ! Ou avec un snack de loin ! Qui fait pas mal de dégâts ! Mais c'est vrai que c'est pas mal du coup ! C'est dynamique ! C'est pas mal ! C'est rythmé ! Ils ont bien bossé mais voilà ! Il y a un petit carton jaune ! Il y a un petit carton jaune ! Il manque quelque chose ! Il manque ! L'armée française ! Il manque l'armée française ! Il y a pas l'armée française ! Il y a pas l'armée française ! Attends, t'as quelle nappe sur 10 qui se passe en France ? Ok, alors moi je vais adresser un petit message rap vraiment à IA, les gars, ok on a foiré la seconde guerre mondiale, autant la première on peut en être fier, autant la première On pissait dans des tronchets quoi, on chie dans des tronchets quoi Tu l'as vu le film Joyeux Noël ? Ah je peux te dire, y'a pas de quoi être fier alors Hein, vous les français jouez avec les allemands ? Non mais oh, putain, IA France, où est-ce que t'étais là dans la production là ? A priori ils étaient par là, ils étaient partis de France, ils étaient partis pisser comme moi de tout à l'heure, ce qu'ils ont de Paris, la Paris Games, c'est tout ce qu'ils ont fait, IA France, d'ailleurs, écoute on a laissé ça, c'est bien, mais j'étais en train de me, je ne savais plus où ils étaient, si si, ils avaient un très gros temps, on en a un, ouais, d'ailleurs, regardez sur le compte Twitter et Instagram, on a fait des vidéos, et c'est vrai, mais maintenant on devient pro quoi, on devient pro, et si vous voulez, c'est nous qui gérons les réseaux, et si vous voulez, c'est nous qui gérons les réseaux, et à priori, lui, au 100, on fait 100 coups, non, c'était 50, mais on va laisser, avant, on va laisser terminer, quelle note tu l'humais ? Quelle note tu lui mets ? Du coup, avec tout ça, c'est vrai que je vais baisser un petit peu ma note, parce que c'est vrai qu'à la base, je l'aurais peut-être mis vers 17, 18, et là, je mettrai un petit 16, tu vois, à voir ce qu'ils vont mettre derrière avec les DLC, parce que c'est vrai que, bah, là, tu vois, j'ai plus forcément envie d'y jouer, tu vois, je sais que je l'ai tellement tâté que je ne sais plus trop quoi faire au final là-dessus, donc après, voir ce qu'ils vont faire, du coup, s'ils peuvent mettre une petite mise à jour pour les médailles, ça serait pas mal, hein, du coup, ça débug aussi du système d'affichage dans les interfaces, avec les milliers, tout ça, donc ça, c'est assez roulou, ou tu vois pas même pas tes scores, donc c'est vrai que, c'est assez chiant, mais bon, à quoi, ok, très bien, voilà, on va peut-être dire les jeux qu'on fait le mois prochain, donc les jeux... Ah, je vais spoiler ? Ouais, 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 donc le mois prochain, il y aura aussi, il y aura une vidéo, donc sur les jeux du mois, Tu es invité ? Non, t'es pas invité, mec, t'as été pissé, c'est bon, quoi, t'es viré, t'es viré, d'accord, il y a le général de golf qui est sorti de sa tombe, il a dit que ça, c'est mec, là, il sort. Moi, tu sais quoi, je me passe comme un prince, 20 ans. Non, mais c'est bon, il fait bon vivre ici, il fait bon vivre, il y a de la lumière. Non, mais alors, toi, Rasta, tu feras quoi ? Je vais faire Titanfall 2, ouais. Titanfall 2, Yomi, Watch Dogs 2. Watch Dogs 2, et voilà. C'est bon, pas ça ? Tiens, filme le vent, tiens. Tiens, c'est moi, c'est mon totel. Et moi, je ferai, d'un coup, Dishonors 2. Voilà, je vais me faire Dishonors 2. Donc, on vous fera une vidéo dans le même genre, j'espère que Yomi n'ira pas pisser cette fois-ci. Ouais, je me sombrerais avant. Mais ouais, tu me sombrerais que c'est pas possible. Il y a un gros truc dans le... Mais voilà, donc, on vous incite à venir nous voir, à regarder. Quoi d'autre à dire ? Bah, à nous aimer. À nous aimer. Donc, ce que disait Rasta, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram. Vous allez pouvoir... C'est peut-être dans la description. Ouais, on va mettre dans la description, mais je le dis quand même, voilà. On a mis des vidéos et des photos de la Paris Games Week qu'on a été. Donc, cette semaine va tomber aussi une vidéo de nos avis à chaud juste après la Paris Games Week. Sur ce qu'on a préféré, les temps forts de la Paris Games Week, les moments qu'on a préféré, le jeu qu'on a préféré de la Paris Games Week. Donc, ça, on va le publier cette semaine aussi, après cette vidéo. Donc, on vous incite aussi à regarder ça. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors maintenant, allez vous faire. Quand on a envie de nous aimer, un pote, tu me dis, allez vous faire finir. Mais non, je vous aime, bien entendu, je vous êtes un mec qui n'a pas envie de vous respecter. Non, mais moi, je dis qu'on est plutôt bien. Donc, on vous dit... Moi, je dis au revoir. Moi, je dis au revoir. Moi, je dis bonne soirée. Moi, je dis bon appétit. Parce que moi, j'ai faim. Moi, j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. J'ai la raclette chauffe pas, là. Ah ! Ça sent la raclette. Ça sent la raclette. Vous sentez la raclette ? Moi, je la sens, là. Non, c'était mon fiancé. Je crois que c'est le temps de terminer. Des bisous. Des bisous. Jouez bien. Jouez bien. Allez, à plus.